L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Gürfinkel, bonjour Bokertov. Bokertov Daniel. Alors ce matin vous avez choisi de nous parler de la yeshiva de Ponyovitch, une yeshiva dont on parle beaucoup aussi même dans l'actualité israélienne, mais nous en parler à l'occasion du Yardzeit de son fondateur, le Rav Kahneman. Exactement, Youssef Shlomo Kahneman qui est connu à Bnebrak, les gens vous diront qu'ils connaissent la rue, Kahneman, qui est très longue, qui a été le fondateur de cette yeshiva qui est peut-être la plus grande yeshiva au monde, une des plus grandes yeshivotes au monde. Alors ce Rav Kahneman est né à Kool en Lituanie, c'était une petite ville, il y avait 300 personnes, un tiers c'était des juifs. Et très jeune, il est allé étudier à la yeshiva et puis à l'âge de 14 ans, il allait étudier à la yeshiva de Telche jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est là-bas qu'il va commencer à être reconnu comme quelqu'un de très fort. Quand, en 1919, le Rav Rabinovitch décède, on lui demande à lui de devenir le rabbin d'une petite ville en Pologne, qui est quand même une petite ville mais un des plus grands centres juifs en Lituanie, qui est la ville de Poniewicz. Et c'est là-bas qu'il va créer et monter trois yeshivotes différentes, ainsi qu'une école et un orphelinat. Il va même être élu au Parlement lituanien. C'est la deuxième personne dont on parle qui a été élue dans un parlement. Et bien entendu, tout ce qu'il aura créé à Poniewicz avant la guerre va être détruit durant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, il réussit à s'échapper du début de la guerre. Il émigre dans la Palestine mandataire. Et il va créer à Bnebrak ce qui s'appelle la Kiryat Ayeshiva, la ville de la yeshiva, ainsi que plusieurs orphelinats. Et c'est lui qui va monter tout ça. Et aussi, c'est lui qui ira chercher les fonds afin d'aider ses institutions. C'est lui, par exemple, qui va s'occuper des orphelins, des enfants de Téhéran. Il y a le Téhéran, ces enfants qui ont échappé au nazisme en marchant de l'Europe jusqu'à Téhéran. Et de Téhéran, ils sont arrivés à pied en Église Israël. Et il avait une particularité, ce Rabi, ce Rav Kahanman, c'est qu'il n'était pas aussi opposé au sionisme que ses confrères. Alors, il y a la très, très fameuse histoire du drapeau de l'État d'Israël pour qui il était très important de mettre le drapeau à l'entrée de la yeshiva, sur le toit de la yeshiva, le jour du Yom HaTzmahut, en l'honneur de l'État d'Israël. C'est d'ailleurs une coutume qui, jusqu'à aujourd'hui, est faite. Et Daniel... Plus obligatoirement. Plus obligatoirement. Et surtout, il y a cette histoire très, très connue. Ils ont d'autres préoccupations aujourd'hui. D'autres préoccupations. Voilà. Et il avait aussi... Il était connu pour ne pas dire les Tachanunim le jour de Yom HaTzmahut. Alors, il y a la célèbre histoire. J'imagine que vous la connaissez. Un jour, on lui a posé la question. Pourquoi est-ce qu'il ne disait pas le halel, donc cette prière de reconnaissance, le jour de Yom HaTzmahut ? Et il a répondu qu'il faisait comme David Ben Gurion, qui ne disait ni le halel, ni le Tachanun, en ce jour de Yom HaTzmahut. C'est cette très, très grande figure du judaïsme contemporain et surtout de l'histoire du monde Haredi et de l'État d'Israël dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis, si déjà on parle de Ponievich, j'aimerais juste rajouter un tout petit détail, une toute petite histoire. Est-ce que vous savez, Daniel, que le Aaron Akodesh de Ponievich vient d'Italie, qu'il a été amené d'Italie à la fin de la guerre ? Il y a énormément de vestiges des synagogues italiennes qui restaient en Italie, qui ont été amenées entre 1945 et 1950. On a réussi de façon illégale ou illégale à les faire amener en Israël. Et la particularité de ce Aaron Akodesh à Ponievich, c'est qu'il est très grand et qu'il n'a pas de rideau, puisque la tradition italienne, on n'a pas de rideau sur le Aaron Akodesh, on a juste des très belles portes. C'était le dernier petit détail. Si déjà on parlait de la yeshiva de Ponievich, voilà. Merci Eliana Gürfinkel de nous avoir parlé du rave Yosef Shlomo Kaanman, le fondateur de la yeshiva de Ponievich, qui, si je ne m'abuse aussi, était le rave pendant une certaine période de la ville de Bnebrak elle-même. Merci de nous avoir parlé de cette grande figure du judaïsme orthodoxe en Israël. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de notre programme sur studioqualita.com Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada